Musique L'objectif de la conférence de bref, il est triple. Le premier, c'est de clarifier l'objectif. Parce qu'il y a une pluralité de collectifs et de pages sur Internet dont on ne connaît pas les administrateurs. Et comme le Maroc a beaucoup d'ennemis en interne et en externe, notamment l'Algérie, il y a un grand risque, si ce n'est déjà le cas, de tentatives de récupération du mouvement afin d'en faire un mouvement anti-étatique, un mouvement de déstabilisation. Il y a différentes manières de le faire, de conjuguer différentes luttes qui n'ont aucun lien entre elles. Par exemple, la lutte contre le pass vaccinal, y ajouter la lutte de l'augmentation des prix, y ajouter une critique du système politique. Donc notre but est de dire qu'on a, nous, qui incarnons des pages désormais de manière publique et à visage découvert, nous n'avons, nous, qu'un combat. C'est uniquement d'abolir le pass vaccinal qui prive plusieurs millions de Marocains de leurs droits les plus élémentaires. Le deuxième objectif, c'est de voir comment on peut s'entraider pour lutter contre ces tentatives. Car quand on dirige une page où il y a des centaines de publications par jour, il y en aura toujours une ou deux avec des faux profils qui pourraient publier des choses contraires aux intérêts de la nation. Et donc on va également évaluer le risque et comment lutter contre. Et puis troisièmement, on va parler du cadre de la lutte. Notre cadre est celui de la loi. Et donc, il y a un certain nombre d'idées qu'on va mettre en avant. Le fait que les manifestations ne peuvent être que pacifiques et que toute tentative de mettre en danger les forces de l'ordre devra être punie très sévèrement. et on ne sera pas solidaires avec ces gens-là. Toute personne qui commettra un acte de vandalisme devra être punie. Et donc ce n'est pas une solidarité tribale, mais une solidarité de lutte.